Ça y est, on est au milieu de la Convention, c'était une très belle séquence, il y a eu des moments d'audition. Nous avons eu une table ronde consacrée aux exemples étrangers avec quatre intervenants. Il s'agissait du Québec, des États-Unis, plus spécifiquement de l'État de l'Oregon, de l'Italie où la législation n'est pas encore totalement finalisée, et puis des Pays-Bas où le droit sur la fin de vie est en place depuis de nombreuses années. Ça a été une table ronde très dense avec beaucoup d'informations qui ont été mises à disposition de la Convention citoyenne, des éclairages qui ont montré comment des cultures différentes prenaient en charge la fin de vie et qui, je pense, auront apporté aux membres de la Convention des éléments et des nuances que vous n'avez peut-être pas jusqu'ici. On a organisé une table ronde autour des douleurs réfractaires. Ces douleurs-là, en fait, qui ne parviennent pas à être traitées et qui, malgré les soins prodigués, continuent à faire souffrir le patient. Et donc, c'est vrai que c'était un vrai questionnement pour les membres de la Convention de se dire qu'est-ce que sont réellement ces douleurs réfractaires, comment elles peuvent être traitées, même en dehors du soin directement, quel accompagnement autour de ça. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on avait à la fois des médecins, en soins palliatifs par exemple, mais aussi un psychiatre, parce que ces douleurs réfractaires peuvent être tant physiques que psychiques. Et on a aussi eu des représentants d'associations qui représentent des patients et les acteurs de la santé, donc aussi pour avoir le côté vécu personnel et vécu de la part des professionnels. L'enjeu majeur pour accompagner la fin de vie, je crois que c'est, on l'a dit, c'est des moyens, et pas qu'en soins palliatifs. Si on avait pu accompagner ces patients bien en amont, avec plus de moyens, plus d'écoute, peut-être que l'histoire aurait été écrite différemment, et en tout cas avec moins de souffrance, notamment psychique, parce que c'est ce qui ressort aussi. Autant la souffrance physique, on a beaucoup d'armes, on continue d'évoluer, la recherche, elle avance quotidiennement. Mais c'est vrai que la souffrance psychique, c'est celle qu'on a le plus de mal à résoudre, en tout cas à épauler. Peut-être que le message principal, c'est qu'effectivement, toutes ces questions d'accompagnement d'un fin de vie, ça nécessite du temps, ça nécessite de la parole, ça nécessite une certaine tranquillité d'esprit pour pouvoir accueillir la souffrance des personnes et de leur entourage, et également des équipes soignantes. Et tout ça, effectivement, ça se heurte à une réalité aujourd'hui, qui est celle de la carence en personnel, toutes les carences qu'on connaît dans le milieu soignant, qui sont extrêmement regrettables. Aujourd'hui, tout ce qui nous fait défaut, c'est d'avoir un peu de bon sens, pour dire, voilà, aujourd'hui, une maladie comme la maladie de Charcot, une maladie neurodégénérative, à laquelle on n'a aucun traitement, qui est une maladie létale, pourquoi on se pose des questions et pourquoi on ne met pas en place correctement des choses qui sont déjà mises en place, comme la loi lénoticlès, et qui est encore imparfaite, mais surtout, pourquoi on n'accompagne pas la vie avec un soutien psychologique suffisant pour affronter cette maladie et pouvoir ne pas arriver à demander une sédation. On commence, avec ce quatrième week-end, à poser un certain nombre de questions dans les groupes de travail qui se montent, sur, finalement, quelles questions ils ont envie de poser. Ils ont maintenant le paysage, ils ont encore à compléter avec un certain nombre d'informations qu'ils souhaitent avoir, et puis maintenant, c'est à eux de se forger une propre opinion, et avant de se forger une propre opinion, de savoir les questions qu'ils souhaitent poser. Ils sont allés sur deux thématiques différentes. Une première thématique qui est celle de la mise en œuvre de la loi Clès-Leonetti, comment ça se passe concrètement et comment on fait pour que ce soit mis en œuvre de manière plus efficiente. Et un deuxième point sur les situations de fin de vie qui ne sont pas concernées par la loi Clès-Leonetti et comment on fait pour ces situations de fin de vie, et donc des discussions sur l'aide active à mourir, le suicide assisté, l'euthanasie, pour qui, comment, à quelles conditions, est-ce que tous sont d'accord ou non ? Et donc, ce qui était intéressant dans cette phase, c'est que, pour la première fois, les arguments ont été posés et les contre-arguments ont été construits. J'étais dans un groupe qui était vachement productif en termes de questionnement, vachement enrichissant, parce que dans le débat, on n'était pas d'accord, mais on a été tous dans l'écoute et dans les échanges, et ça, ça a été extrêmement agréable. La personne d'à côté n'avait pas la même idée, on confrontait le tout, et à la fin, on voyait que, en fait, toutes les idées ressortaient. Les thématiques qui sont beaucoup revenues, ça a été d'intégrer les maladies mentales, psychologiques et l'handicap dans la fin de vie, et après, de parler de l'âge, en fait, légal, à partir duquel on pourrait mettre en place la fin de vie, parce que c'est vrai que ça a marqué beaucoup de monde, après l'audition de M. Clé, de savoir que rien n'a été fait pour les enfants ou pour les personnes mineures. Donc, je pense que c'est des sujets qui sortiront sur la fin de la tendance. On parle des personnes en fin de vie qui sont plutôt âgées, mais on parle aussi des enfants, on parle des handicapés, on parle des maladies graves et incurables, on parle de beaucoup de situations qui sont différentes et uniques. Et donc, je m'interroge encore sur la façon dont on va réussir à produire quelque chose qui puisse correspondre à chacun. On a vu en plénière qu'on avait 346 propositions. Alors, évidemment, sur les 346, on a énormément qui se recoupent, qui se rapprochent beaucoup, parce que l'équipe, les animateurs, le co-couv', etc., a tenu à garder vraiment l'individualité de chaque proposition, à les garder de la première jusqu'à la dernière session. Mais j'espère qu'on va réussir à bien dégrossir, rassembler les doublons, arriver à se mettre d'accord sur ces sujets et à pouvoir vraiment attaquer le fond de la question et qu'on commence à avoir, je pense, une idée de la trame du rendu final. La question que j'ai, c'est qu'est-ce qui va être fait de notre papier final ? C'est une question qui me hante un petit peu parce qu'on n'arrive pas vraiment à avoir de réponse et je pense qu'on n'en aura pas puisque personne ne sait vraiment la finalité, ce qui va en être. Mais je pense que ça n'enlève pas en fait l'intérêt du chantier et que dans tous les cas, il faut qu'on se donne à fond sur le projet et après, si nous, on rend quelque chose d'intéressant, forcément, ce sera lui et on y portera de l'intérêt. Et je pense qu'en fait, il faut tout jouer là-dessus. Moi, ce que je leur ai dit, le conseil que je leur ai donné pour les 15 prochains jours, c'est de commencer à réfléchir au message qu'ils avaient envie de laisser. Qu'est-ce qui va faire que leur production sera différente de celle des autres ? Quelle est la différence entre une production citoyenne et une production d'experts ? Et il me semble que la différence, c'est qu'en tant que citoyen, leur réponse sera forcément traversée de leur expérience, de leur vécu, de leur représentation. Et ça, c'est très important que ce soit réassuré auprès d'eux, qu'ils aient en tête qu'ils sont légitimes, ne serait-ce que parce qu'ils sont des citoyens, des individus qui sont traversés par toutes ces représentations et dans un cadre bien particulier puisqu'ils croisent leur représentation affectée et vécue. Et c'est grâce à ça que la réponse, elle se construit. C'est le croisement des individualités qui permet la réponse collective. Et un deuxième point aussi que je leur ai rappelé, c'est qu'une réponse collective, ça ne voulait pas dire une réponse consensuelle. Ça, c'est très important. Il faut que les avis minoritaires aient leur place dans la réponse. Ça ne veut pas dire qu'il faut des avis minoritaires à tout prix, mais s'il y en a, il faut qu'ils trouvent leur place. Parce que c'est aussi comme ça qu'on éclara la décision publique. Et donc, je pense qu'on est en train de basculer dans une nouvelle phase de la Convention qui va permettre enfin la production de la réponse à la question de la Première ministre. Sous-titrage Société Radio-Canada ...